Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, je décide de faire un tout nouveau concept de vidéo, ça s'appellera les Kya oubliés. Donc voilà, les Kya oubliés, ce sont donc les pelikywa que l'on a vus lors d'un épisode ou qui ont été là brèvement lors d'un film ou que sais-je d'autre. Bref, aujourd'hui ce sera donc le premier épisode consacré aux Kya oubliés et cet épisode est consacré à Kya Eko. C'est parti ! Je tiens toutefois à annoncer aussi que cette vidéo contient du spoil, donc si vous n'avez pas regardé la première génération des pelikywa jusqu'à la huitième génération des pelikywa, donc les smiles pelikywa, je vous invite donc à quitter cette vidéo dans les plus brefs délais. Bref, c'est parti pour vous présenter donc Kya Eko. Kya Eko est apparu lors du film des All Stars pelikywa, New Stage Mirai no Tomodachi. Ce film commence déjà par un début assez cataclysmique. Un monstre nommé Fusion apparaît sous la forme d'un dinosaure et était prêt à anéantir la butte de Sendai située dans le sud de Tokyo. Seulement, c'était sans compter de l'arrivée des pelikywa arrivés à la rescousse pour arrêter Fusion. Combattant ainsi de toutes leurs forces pour anéantir Fusion, elles ont donc réussi à l'anéantir avec succès. Seulement, la victoire n'est de courte durée. Ayumi, une jeune fille de 13-12 ans, vit les exploits des pelikywa à la télé ainsi que dans la version papier. Ses 23 pelikywa fit donc rêver Ayumi et rêve ainsi de devenir une pelikywa si la chance le permettrait un jour de le devenir. Seulement, le quotidien de Ayumi n'est pas forcément des plus joyeux pour l'instant. Son père, ayant été muté dans un autre endroit pour travailler, Ayumi est donc nouvelle dans le quartier et dans l'école qu'elle va fréquenter, dont laquelle elle ne connaît encore personne. Assez timide, réservée et peureuse à l'idée de faire connaissance avec la nouvelle école auquel elle va arriver, c'est donc avec une certaine inquiétude qu'elle s'y rend. Ayant voulu parler des pelikywa avec des filles qui parlaient justement des pelikywa ce matin-là auquel Ayumi entrait tout juste à l'école, malheureusement, c'est sur la sonnette de l'école qu'elle ne pouvait pas donc parler avec ses jeunes filles des pelikywa. Pendant ce temps, au quartier général des fées, les fées des pelikywa fêtaient donc leur victoire contre Fusion. Cela dit, les fées ne savaient pas qu'un nouvel intrus allait donc arriver et cet intrus, c'est donc une entité de Fusion. Donc voilà, Fusion n'était pas vraiment mort comme je le précisais au début de la vidéo, mais il a été tout simplement éparpillé et disséminé à travers toute la ville de Tokyo. Les fées décidant ainsi de se réunir également pour parler de Fusion et de devoir informer les pelikywa que Fusion n'est pas mort, mais il a été disséminé à travers toute la baie de Tokyo. C'est donc une grande enquête à grande échelle que mèneront les pelikywa pour essayer de retrouver les entités de Fusion et ainsi l'anéantir complètement. Ayumi, rentrant chez elle après cette première journée passée à l'école, est déçue de ne pas s'être fait de nouvelles amies à l'école. Se sentant seule, triste et abandonnée de toutes et tous, elle trouve alors ce qui ressemble à une petite chenille sous une feuille morte. Seulement, ce n'était pas une chenille, mais une partie de Fusion qui s'exprimait en faisant He, He. Donc voilà, Ayumi décide alors de l'appeler Foo-chan. Donc voilà, He-chan est donc le nouvel ami de Ayumi. Cela dit, elle ne sait pas et elle ignore qu'il s'agit d'un morceau, d'une entité, d'une cellule de Fusion, le monstre qui avait attaqué la baie de Tokyo. Ayumi, passant tout son temps avec son nouvel ami Foo-chan, elle décide de lui faire visiter tous les endroits qu'elle adore dans cette nouvelle ville auquel elle n'y avait jamais mis les pieds. Elle a donc fait visiter, même si ce n'était pas vraiment à l'intérieur, la Skytree, ou du moins la réplique de la Skytree située à Tokyo. Il y a aussi d'autres endroits qu'elle lui a fait voir et elle a donc montré un bracelet qu'elle aime étant auquel Fusion s'est métamorphosée en ce bracelet pour faire plaisir à Ayumi. Poursuivant son enquête, Miyuki, leader du groupe des Smaïs Porikyoa, percute accidentellement le dos de Ayumi. Voulant présenter ses excuses, mais puis voyant son regard, elle eut comme une sorte de révélation ou de suspicion également envers cette jeune fille qu'elle ne connaissait pas. Décidant de se lancer à sa poursuite, Ayumi déteste par-dessus tout d'être poursuivie parce qu'elle a vraiment très très peur des poursuites et du moins des tracques comme le fait Miyuki. Continuant son chemin, Ayumi percute alors momentanément Hibiki, leader du groupe des Suïs Porikyoa, et décide alors elle aussi de se lancer à sa poursuite parce qu'elle a vu un étrange mouvement que provenait de son bracelet. Finissant par la rattraper, Miyuki et Hibiki finissent par présenter ses excuses et demandent alors comment va le bracelet de Ayumi. Le cachant derrière son dos, Ayumi prétend tout simplement qu'il va bien, du moins que fusion est bien parce que, voilà, elle a parfaitement conscience que si ces personnes regardent son bracelet, elles vont tout de suite avoir peur et décamper en vitesse. Après cet après-midi rond-congolesque, Ayumi décide de rentrer chez elle, mais dans son quartier résidentiel à quelques pas de sa porte, elle est accueillie par les aboiements d'un chien qu'elle ne connaissait pas et bien sûr qui appartient aux voisins. Fusion décide alors de prendre sa défense, il décide alors de faire ses gros yeux et de montrer qui est le plus fort, du moins ne peut pas vraiment montrer devant Ayumi ce que Fusion est capable de faire. Il décide quand même de prendre sa défense courageusement, tel un petit David contre Goliath. Enfin rentré à l'appartement, Ayumi décide de mettre Fu-chan dans sa chambre afin de le mettre en sécurité ou plutôt pour le cacher. Ayumi, pendant ce temps qu'elle allait chercher le goûter, Fusion ou Fu-chan décide alors d'appeler les autres entités disséminées de Fusion à travers toute la ville de Tokyo. S'animant ainsi, la menace commence à prendre forme. Pendant ce temps, Miyuki et Hibiki discutèrent ensemble sans savoir qu'elles étaient toutes les deux des Perikiwa et finissent par la prendre par l'intermédiaire de leurs faits qui se parlaient en dehors de leur sac. Fusion, prenant alors forme sous la forme de boules toutes vertes et moches, décide d'attaquer les Perikiwa et Miyuki décide de se transformer en Kyuhapi, désormais en toute confiance avec des personnes qui sont également Perikiwa. Toutes les cinq décident d'unir leurs forces afin d'attaquer Fusion et finir par le mettre en échec. Du moins, encore une fois, cette bataille n'était encore que remportée provisoirement parce que toutes les entités de Fusion n'ont pas encore été retrouvées. Alors, n'élanmoins, elles décident de rester en bon contact afin qu'elles puissent unir à nouveau leurs forces en temps voulu pour qu'elles puissent mettre à nouveau en échec Fusion et sauver les habitants de la ville de Tokyo. Retour dans la chambre d'Ayumi, He-chan interrompt juste à temps que Ayumi apporte le goûter dans sa chambre. la connexion qu'il avait avec les morceaux et entités qu'il avait perdues. He-chan, écoutant Ayumi attentivement, Ayumi dit tout simplement une phrase qu'on lui avait enseignée depuis qu'elle était toute petite. « Si tu manges bien, tu grandis vite. » A la nuit tombée, He-chan prend alors cette philosophie parentale à la lettre et finit par manger, je dis bien manger, le chien du voisin. Le lendemain, Ayumi est réveillée par He-chan en lui parlant en disant « Ayumi, Ayumi, j'ai grandi, tu as vu ? » Ceci dit, Ayumi est bien insouciante de savoir comment est-ce que He-chan a pu grandir et décide de passer une nouvelle belle journée en tant qu'amie avec He-chan. Une fois rentrés à la maison, He-chan et Ayumi décident de jouer à une partie de jeu vidéo qui est très semblable à la Wii. Mais ceci dit, la maman décide d'interrompre Ayumi en train de jouer et Fusion en train de reprendre sa forme de bracelet et engueule Ayumi en lui disant « Cela fait plus de deux heures que tu joues toute seule et je t'avais demandé de ne pas jouer plus d'une heure. » Ayumi est à nouveau très triste et fit part alors de ses sentiments ou plutôt de son envie presque ténébreuse à He-chan. Elle disait « Si seulement maman arrêtait de m'interrompre pendant que je jouais aux jeux vidéo avec toi et qu'elle puisse ne plus être là. » Et alors Fusion lui demanda alors « Est-ce que Ayumi voudrait que maman disparaisse, que l'école disparaisse et tout et tout ? » Parce qu'elle avait également fait part des problèmes qu'elle avait avec l'école et tout et tout, qu'elle ne connaissait personne. He-chan reprenant sa forme de bracelet, Miyuki vient tout juste aborder Ayumi pour savoir comment elle va et plutôt pour lui dire que « Je te trouve très chouette comme amie ». Bref, une petite conversation plutôt habituelle pour les jeunes filles de leur âge. Et Miyuki décide de présenter Ayumi à ses amis, donc l'équipe des Smiles Perikiwa. Ayumi décide de s'éclipser parce que voilà, elle a perdu espoir même en rencontrant Miyuki, elle qui ne la connaissait pas vraiment depuis qu'elle est arrivée ici. Donc voilà, elle décide de partir, mais ceci dit, He-chan ou Fusion reprend sa véritable forme et commence à attaquer les Smiles Perikiwa. Après que les suites Perikiwa venaient en renfort, Ayumi décide de s'interposer pour essayer de dissuader les Perikiwa de l'attaquer parce qu'elle considère He-Zion ou He-chan comme son amie et son seul et unique amie qu'elle n'est eu depuis qu'elle est arrivée dans cette ville. He-chan reprenant son format de poche, fait ses larmes de crocodile à Ayumi comme s'il n'avait rien fait et comme s'il était innocent depuis le début même en les attaquant. Et que soi-disant ce sont-elles les menaces, mais comme le dit Kya Myuzu, elle dit que c'est une menace, donc il faut la détruire et au moins s'assurer la sécurité des habitants de la ville de Tokyo. He-chan décide alors de prendre avec Ayumi la poudre d'escampette pour rentrer au domicile de Ayumi. Ceci dit, Ayumi étant à nouveau encore une fois accueilli par la colère de sa mère lui demandant où est-ce qu'elle était pendant tout ce temps, car il est normal bien sûr de s'inquiéter pour son enfant quand il va quelque part. Ceci dit, He-chan décide de manger la maman d'Ayumi. Ayumi se demandant où est passée sa mère découvre la véritable nature de Fusion ou comme elle l'appelait He-chan. Fusion décide de se justifier, lui disant, mais Ayumi tu détestes ta maman, tu détestes l'école, tu détestes cette ville et tu voudrais que tout disparaisse. Bref, Ayumi est complètement horrifié d'avoir remis sa confiance en cette créature auquel elle n'aurait jamais dû remettre sa confiance si ce n'est que sa complicité et son envie de devenir amie avec. Mais Ayumi, sortant de sa maison, Fusion est déjà en route vers la Skytree pour rassembler toutes les parties qui ont été disséminées de son corps à travers toute la ville. C'est alors que la ville commence à être détruite, les habitants commencent à fuir, le cataclysme qui se produit, des bâtiments qui disparaissent, qui se détruisent. Bref, Fusion est sur le point de tout détruire. Ayumi, complètement désemparée, voudrait que tout s'arrête, que tout redevienne comme avant. Elle n'aurait jamais dû souhaiter tout ça. En même temps, quand on veut que tout disparaisse, on ne le pense pas forcément au point que cela se produise réellement. C'est alors que Kyuhapi, voulant essayer de comprendre ce qui n'allait pas, finit par comprendre quel était le problème de Ayumi. C'est qu'elle pensait qu'elle était toute seule, mais en réalité, elle n'était pas si seule que ça. Et elle s'excuse d'avoir causé ce problème, mais en plus, de ne pas avoir considéré Miyuki ou Kyuhapi comme l'une de ses amies. Continuant de parler au Perikiwa, Ayumi est toutefois convaincue qu'elle pourra réussir à raisonner Fusion d'Arrêté ou plutôt Fuchan. Convaincue, elle aussi, Kyuhapi décide alors de venir en aide au souhait de Ayumi. Ayumi est donc escortée jusqu'à la Skytree pour essayer de raisonner Fuchan ou Fusion. Malheureusement, nos amis ont un gros problème, et ce problème est de taille. Car Fusion est sur le point de faire écraser un bateau de transport commercial dans la ville de Tokyo. Les Smile Perikiwa, essayant tant bien que mal d'arrêter ce monstre de fer dans sa course, c'était sans compter sur l'arrivée de Kyuhi Black et de Kyuhi White, ainsi que de Kyuhi Luminous, et de l'arrivée des Yes Perikiwa Five Go Go, qui, Kyuhi Minto, a pu déplacer ce bateau de transport jusqu'à son endroit initial. Arrivée en compagnie de Smile Perikiwa, le plus dur reste encore à faire, convaincre Heuchan d'arrêter, de vouloir tout détruire, et détruire le monde. Cela dit, Ayumi sauve in extremis, Kyuhapi, de se faire absorber par Fusion, et malheureusement se fait absorber à sa place. Seulement, Ayumi essaye de lutter, résister, et finit par résister, en se transformant en Kya Eko. Le pouvoir qu'elle aurait tant voulu est finalement accepté par les Smile Perikiwa, ou du moins par la volonté du film lui-même, ou du scénario, qui fait que Ayumi a été choisie pour devenir Kya Eko lors de ce film. Et bien, elle est donc désormais transformée et parée au combat pour pouvoir rétablir l'ordre et d'éviter la catastrophe de la ville de Tokyo. Aidée par les faits, Kya Eko finit par gravir le sommet de la Skytree pour pouvoir résonner Feu Tian ou Fusion. Essayant tant bien que mal de le résonner, en lui faisant un câlin et en faisant ressentir toutes les émotions qu'elle avait à travers l'immense pouvoir de ce qu'elle ait pu devenir, Kya Eko, elle finit par purifier Fusion ou Fou Chan. Seulement, la partie diabolique de Fusion ou Fou Chan ne renonce pas pour autant pour essayer d'anéantir les Perikiwa, et plus particulièrement les Smile Perikiwa, qui sont finalement revenus en aide à Kya Eko, aujourd'hui redevenus Ayumi. Cela dit, Fusion ou Fou Chan, la partie angélique, décide de venir en aide à son tour au Smile Perikiwa pour détruire sa partie diabolique. Mais se voulant rassurant, il communique alors à Ayumi que je resterai toujours ton ami et qu'une fois que je serai dissipée encore une fois à travers toute la ville de Tokyo, mais complètement purifiée, je serai toujours là pour veiller sur toi. Pleine d'émotions, Ayumi est à la fois triste et heureuse de voir que son meilleur ami, Heu Chan, ait pu se sacrifier afin de sauver la ville de Tokyo, mais à la fois qu'il ait pu lui permettre de se faire de nouvelles amies, les Perikiwa. Le lendemain, Ayumi retrouve son quotidien, retrouve sa mère et même le chien auquel elle ne s'était pas encore fait amie avec le chien de son voisin. Retrouvant également les salles de classe, elle put maintenant parler aux jeunes filles de sa classe pour pouvoir être amie et parler des Perikiwa avec ses nouvelles amies. Ainsi, Kya Eko ou Ayumi ait pu devenir une autre personne grâce aux Perikiwa, grâce à Heu Chan, mais grâce aussi à une nouvelle conviction en elle-même. Fin de l'histoire. Et vous ? Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Kya Eko ? Est-ce que vous aviez été touché ? Est-ce que vous avez moins apprécié son histoire par rapport à une autre Kya qui a été là que lors d'un épisode ? Moi, très franchement, j'adore Kya Eko parce que moi, j'ai, disons, plus ou moins les mêmes envies qu'elle. Au moins, j'ai plutôt envie aussi, moi aussi, ne serait-ce qu'une journée ou que sais-je, d'avoir des super pouvoirs, de venir en aide à des personnes qui en ont réellement besoin quand tout est noir. Donc, voilà. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le film Mirai Notomodachi des Perikiwa qui réunissait les 9 générations, 8-9 générations de Perikiwa en tout et pour tout. Moi, ce n'est pas mon premier épisode, donc je continuerai à faire des épisodes sur les Kya's oubliés. Donc, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos, de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, de mettre un commentaire, ça me ferait toujours plaisir, de savoir qu'est-ce que vous pensez de Kya Eko. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, mi-na-san ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501